J'ai déjà fait une capsule sur la façon de faire les filets en portefeuille. Maintenant, on va faire la démonstration comment faire un filet régulier. Je le sais qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est la mienne. Est-ce qu'il y a les meilleures ou moins bonnes que les autres? Je ne le sais pas. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Il ne me reste jamais d'arrête ou à peu près dans mes filets. Première chose, vous allez remarquer ici que mon doré, cette partie-là a été coupée. J'ai fait ça hier soir au moment de sortir de l'eau. Avec mes ciseaux, j'ai coupé cette partie-là. On appelle ça saigner notre doré. Vous allez voir, quand je vais faire mon filet, la chair est blanche, blanche, blanche. Il n'y a pas de sang dessus. Évidemment, ça fait moins de cochonnerie quand on filette. Deuxièmement, le sang qui se dépose sur la chair du doré, ça peut altérer le goût un peu. De cette façon-là, vous n'avez pas de sang. De toute façon, la meilleure méthode de conservation du doré, quand vous venez de le capturer et que vous avez choisi de le garder, c'est de le saigner immédiatement et de le mettre sur la glace. C'est même mieux que de le laisser dans le vivier toute la journée, particulièrement l'été quand l'eau est plus chaude. Moi, ce que j'ai fait hier, qui peut être fait aussi, on peut les conserver dans le vivier quand même une partie de la journée. Puis une heure avant de revenir au chalet, je les ai tous saignés. On fait ça avec des ciseaux, bien, bien, bien importants. Un doré qui est en vie, qui gigote. Si on essaie de faire ça avec un couteau, les risques de blessure sont assez élevés. Donc, on prend un ciseau, on coupe ça, puis le doré meurt très rapidement, puis il perd tout son sang. Donc, filet régulier. Petit nageoire ici, je la soulève. Je vais placer mon couteau là. Puis, je ne descends pas ma lame verticalement, parce que je vais perdre la chair. J'incline ma lame vraiment vers la tête du doré, puis je me rends jusqu'à l'os. Vous avez remarqué que ça rentre très, très bien. J'ai oublié de le préciser. Super important. Moi, avant chaque séance de filetage de doré, j'aiguise ma lame. OK. 95 % des blessures qui surviennent avec le couteau quand on fait au filet, c'est parce que les couteaux ne sont pas affûtés. Puis, ça fait un moins bon travail de toute façon. Donc là, je me suis rendu jusqu'à l'os, je le sens bien. Je vais tourner ma lame, puis je vais glisser le long de l'os jusqu'en arrière. On peut incliner la lame un petit peu vers le bas, plutôt que d'être parfaitement horizontale. Ça aide à ne pas décoller de l'os, puis à avoir toute la chair. Donc, je vire ma lame, je descends, comme ça. Et voilà. Ah, là, c'est vrai, on n'est pas en portefeuille, je peux me permettre d'aller jusqu'au bout. Ah, et voilà. Regardez ce que je disais. La chair est blanche, 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 pas une goutte de sel. Pas mal extraordinaire. Je fais la même chose d'autre côté. Je relève ma petite nageoire, je place ma lame, je descends vers la tête, je vire mon couteau, puis là, je vais descendre jusqu'en haut. Et voilà. Donc, cette partie-là, ici, c'est pas bon. Puis, vous remarquerez que je pense qu'il n'y a pas de perte. Là, ce qu'on veut faire, c'est enlever la cage thoracique, évidemment. Je fais un premier trait. On entend la lame couper les petits os. Puis là, ensuite, ce que je veux faire, c'est vraiment allonger la cage thoracique avec ma lame comme ça, pour aller, pour conserver la chair qu'il y a entre la cage thoracique, puis la peau du doré. C'est sûr que j'aurais peut-être pu virer ma planche, puis je me serais aidé un peu. Bon, voilà, ça, c'est fait. Là, évidemment, si on n'a pas l'intention de le manger dans les prochaines minutes, il faut conserver un bout de peau. Si on les congèle, par exemple, pour que, si jamais il y a une vérification qui est faite, que vous soyez légal, qu'on puisse identifier que c'est un doré. Donc, moi, ce que je fais ici à l'arrière, je me fais une petite entaille, la pointe de ma lame vers l'arrière, jusqu'à la peau. Ça me fait une espèce de petite coche pour pouvoir aller planter mes doigts-là. Puis là, ensuite, ça ne glissera pas, puis je vais pouvoir faire mon filet. Je me range jusqu'à la peau. Puis comme je mentionnais, quand on suit l'os, ma lame, je ne la mets pas horizontale. Je la mets légèrement inclinée vers le bas. Ça me permet de ne pas perdre de chair sur la peau. Il ne faut pas oublier de se garder un petit morceau de peau, comme je disais. Quand j'arrive près de la fin, au lieu de terminer mon filet, comme on ferait normalement, je le soulève ici. Ça me permet de conserver un morceau de peau sur mon filet. Ensuite, on peut le terminer. Voilà. Si on regarde la peau, il n'y a pas trop de pertes. On pourrait faire la même chose avec un couteau électrique aussi. Moi, quand j'opérais mon service de guide, j'utilisais un couteau électrique. J'en avais beaucoup, beaucoup à fileter chaque jour, puis ça allait très, très bien. Là, si vous passez votre doigt ici, vous allez sentir la fine ligne d'arête. Il y a des gens qui le laissent, ça. Puis moi, je ne trouve pas ça agréable. Particulièrement, si vous avez des enfants, puis ils sentent des petites arêtes quand ils mangent le poisson, ils ne voudront plus en manger. Puis c'est tellement bon pour la santé, en plus d'être bon au goût. Donc, j'ai fait un trait de couteau le long de cette petite arête-là. Je fais la même chose de l'autre côté de l'arête. Puis ensuite, on est en mesure de tout simplement l'enlever comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, il est resté mon morceau de peau pour l'identification. Puis là, dans cette partie-là, ici, il y a des os aussi. Ça fait que je fais simplement glisser ma lame, puis retirer ça. Là, si vous passez vos doigts, vous les vérifiez, vous avez bien fait le travail, vous passez vos doigts comme ça, vous ne devriez pas sentir aucun arête. Regardez ce beau filet de poisson-là, tout blanc. Appétissant, n'est-ce pas? On fait pareil pour l'autre côté, puis le travail est fait. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada